Ah on n'est pas bien là sur le bord de la plage tranquillou avec la musique du de l'île de l'île de Laurent je crois qu'elle s'appelle cette île je sais même plus comment s'appelle cette île sérieux comment s'appelle cette île j'ai oublié bon tant pis c'est pas grave bon et bah du coup je dis complètement de la merde c'est magnifique on n'est pas bien là au bord de la mer bercé par le bruit des vagues et par l'âge douce musique de l'île de l'aurore et bah non on n'est pas tranquille on a une damoiselle à aller sauver hé salut les amis comment ça va ici Taclusia et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play The Legend of Zelda non pas Link's Awakening pas Majora's Mask Wind Waker dans le dernier épisode on a commencé notre aventure le jour de l'anniversaire de Link et on a vu une fille se faire enlever par un gros piaf et tomber dans la forêt au dessus de notre île donc il va nous falloir aller la secourir et pour aller la secourir on va avoir besoin d'une arme qui dit arme dit épée qui dit épée dit escrim qui dit escrim dit ice cream crème glacée bar chocolaté papier alumine coitana bref euh bonjour Arco oh et bien qu'est-ce qui t'arrive Link tu es tout palou est-il arrivé quelque chose il a dû se passer quelque chose de grave pour que tu fasses une tête pareille n'est-ce pas Link tu veux donc apprendre sérieusement le maniement de l'épée c'est bien cela oui bien commençons par l'attaque horizontale viens vers moi et appuie sur B donc l'attaque horizontale c'est l'attaque de base euh mauvais bouton hop là d'ailleurs donnez moi une petite seconde voilà euh mais je l'avais pas remarqué avant parce que j'avais pas eu utiliser le bouton avant mais euh ma manette était mal configurée bref bien répète le même mouvement plusieurs fois sans t'arrêter et voilà ça ça nous permet de faire un combo bon passons à l'attaque verticale appuie sur L pour viser puis appuie sur B voilà accessoirement on peut aussi euh envoyer le le stick vers l'ennemi zut non je me trompe c'est pousser le stick en arrière non bon tant pis euh je dis n'importe quoi alors ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu bien ensuite le coup viser viser avec L diriger vers le haut ou alors voilà c'est ça que je faisais diriger vers le haut et euh pas besoin d'être en viser mais c'est plus facile évidemment parce que l'ennemi sera toujours en face de nous c'est un coup déstock ok le coup déstock fait moins de dégâts qu'une attaque normale mais il peut être placé plus facilement et euh à une plus à plus de portée que euh les deux autres coups maintenant l'attaque circulaire appuie un moment sur B retiens ta respiration et relâche le bouton voilà c'est ça encore encore accessoirement si on tourne le stick et qu'on appuie sur B aïe voilà l'attaque spéciale c'est une addition qui a été dans ce jeu et qui a été laissé jusque dans Twilight Princess je sais plus si elle est toujours dans Skyward Sword parce que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer mais euh c'est quand on vise un ennemi quand il est sur le point d'attaquer on va avoir un truc qui brille comme ça et ça va nous permettre de faire une contre-attaque bon et pour finir le saut le saut classique coup avec A et ça va faire super mal hop là c'est l'attaque la plus puissante de Link mais elle a aussi un elle a aussi un elle est plus difficile à placer que les autres je sens une grande vigueur dans ta lame et je te sens impatient je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais je commence à avoir mer à la gorge de faire la voix de vieux excusez moi je pense que tu sauras faire un bon usage de cette épée tu peux la prendre Link voilà l'épée du héros tirer là de son four à l'épée bla 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 tutoriel dont on a pas besoin on dit que cette épée repousse le mal je fais le vœu que tu deviennes fort et valeureux deviens fort Link sinon quelque chose que j'ai envie de regarder hop là qu'est-ce que c'est que ça ? un blason d'épéiste ? tu te demandes à quoi il sert ? il est encore un peu tôt pour que je te le révèle reviens me voir quand tu en aura 10 je t'expliquerai alors de quoi il s'agit mais nous en reparlerons quand tu en aura trouvé 10 et Link est pas content c'était juste un peu de c'était juste pour montrer quelque chose qu'il faudra qu'on revienne faire et croyez moi une fois que vous aurez 10 blason d'épéiste vous voudrez revenir ici parce que ils sont très très utiles et ce bateau n'était pas là-bas quand on a commencé l'épisode hmmm je me demande s'il est un quelconque rapport avec mais oui bien sûr qu'il en a un on l'a vu dans la cinématique qu'est-ce que je raconte ? bon bon sinon maintenant qu'on dispose d'une épée on peut trancher de l'herbe pour trouver des rubis en l'occurrence là il y en a pas beaucoup il y en a même pas du tout si un rubis waouh c'est génial j'aurais pu le prendre pour monter à 100 rubis mais non parce que moi je suis un petit conformiste j'ai pas besoin d'avoir 100 rubis parce que je sais que je les vaux même si j'en ai que 99 mais tu couches qu'est-ce que j'en ai ouh rubis yahoo voilà me jugez pas me jugez pas je suis débile et j'en suis fier bref c'est une connerie d'aclu tu as une aventure à aller vivre d'aclu voilà non je lis le panneau d'aclu ne roule pas dans les arbustes défense d'entrée pont suspendu en travaux accès à la forêt interdite hop là encore de l'herbe mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de toute cette herbe hein qui aujourd'hui a le temps de couper de l'herbe est-ce que j'ai moyen de mettre la caméra en automatique comme ça on dirait qu'elle est en automatique je sais pas oui non elle est en automatique bien ok excellent là-haut est-ce qu'il y a quelque chose je ne crois pas ou alors si il y a quelque chose mais c'est bien plus tard en attendant on va devoir pénétrer dans la forêt euh question est-ce que c'est on peut des non on peut pas le faire évidemment euh certains ponks ils sont tenus par des cordes comme ça on peut péter les cordes mais apparemment pas celui-ci en même temps c'est logique parce que ça nous empêcherait de faire l'aventure mais bon nous voici dans la forêt et voilà la jeune fille qu'on va devoir aller sauver et j'aime bien le c'est pas vraiment de la musique mais j'aime bien le le quelques notes qui sont jouées dans cette forêt parce que ça donne vraiment une impression de toi là-bas toi là-bas je te vois je vais essayer de me faufiler derrière toi oh l'argent voilà dans ce tronc d'arbre bon est-ce qu'il m'a vu ? est-ce qu'il m'a vu ? est-ce qu'il m'a vu ? il m'a vu bon c'est l'heure de l'abastan yaa c'est quoi ce qu'on va te pas doué ? euh donc ceci est un beau cobblaine c'est un ennemi qu'on va rencontrer souvent dans le jeu si tu pouvais grimper sur cette souche ligne je t'en serais gris voilà ici on a une fontaine de... enfin un gros caillou ex fontaine des fées on raconte qu'un jour le héros légendaires serait venu se reposer après cette fontaine après un combat une fée en serait sortie et aurait soulagé ses douleurs la fée aurait offert au jeune homme une destinée fructueuse c'est pourquoi cet endroit est également appelé la fontaine de la déesse fructueuse c'est nul comme nom malheureusement évidemment il y a un gros rocher qui bouche la soi-disant fontaine donc on peut pas y accéder mais pour l'heure sauvetage de damoiselle j'ai parlé trop vite allez venez tâter de ma lame venez tâter de ma lame espèce de simili truc diablotin gobelin chose j'adore cette scène c'est tellement ridicule aaaaiiii mais qu'est-ce que c'est que cette tenue et où sommes-nous ah je me souviens ce gros oiseau oh tétra oh dieu merci tu essaies de sauve j'ai une de ces trouilles en te voyant tomber du haut de cette montagne en haut de cette montagne cet oiseau m'a tétra tu as une voix vachement masculine cet oiseau m'a donc emmené jusqu'en haut de la montagne sympa de sa part bon perdons pas notre temps ici oh allons-y je connais quelqu'un à qui je dois une fière chandelle mais dit tétra c'est qui ce gamin t'inquiète allez dépêchons nous grand frère grand frère grand frère grand frère Non, je ne crierai pas ça. Hé, idiot ! Oh ! Mais arrête de gigoter comme ça ! Qu'est-ce que tu dis ? Tu veux t'embarquer avec nous ? Mais t'es au courant, oui ? Nous sommes des pirates. Quel intérêt on aurait à te laisser embarquer avec nous, hein ? Tu peux me le dire ? Et puis ton histoire ne regarde pas. Vous refusez de l'emmener ? Hé, oh ! Qu'est-ce que tu veux, toi, là ? On t'a pas demandé ton avis, d'accord ? Je pense simplement que si vous n'étiez pas venu sur cette île, cet enfant n'aurait jamais été enlevé. Et puis quoi encore ? Écoutez, je suis facteur, moi. Mon travail m'oblige à me déplacer d'île en île pour apporter le courrier. Et j'ai entendu dire que ces derniers temps, beaucoup de jeunes filles avaient été enlevées. Pas vous ? Eh bien, il paraît que toutes les jeunes filles qui sont enlevées ont, comme toi, damoiselle, de grandes oreilles. Je suppose que la petite fille qui vient de se faire kidnapper a, elle aussi, de grandes oreilles. L'oiseau l'aura sans doute prise pour toi. En plus, qui est venu te sauver dans cette forêt pleine de monstres ? C'est Link. C'est pourtant vrai. Ah, je suis heureux de te l'entendre dire. Pour votre information, il paraît que ce grand oiseau se cache au nord d'ici, dans une île où se trouve une certaine forteresse maudite. Une forteresse maudite ? LA forteresse maudite ? Alors, que comptez-vous faire ? Je pense que vous ne pouvez pas refuser de venir en aide à Link, si ? Mais nous avions l'intention de l'aider, justement. On entend dire les choses les plus inquiétantes sur la forteresse maudite. Tu ne comptes tout de même pas t'embarquer avec nous pour avec seule arme, cette épée ridicule ? Je sais que nous sommes dans un endroit pacifique, et tu devrais au moins pouvoir trouver ici de quoi te protéger, un bouclier, par exemple. On revient sur la plage quand on aura trouvé un. Je te laisserai monter dans notre navire. Mais tu sais, une fois embarqué, tu ne reviendras pas de si tôt, alors tu devrais aussi aller dire au revoir à tes proches. Bon. D'accord. Toi, là. Je n'aime pas ta tête et je sens que tu vas me causer des problèmes. Et toi, là, merci d'être intervenu en mon nom. Bien. Bien, bien, bien. Eh bien, il nous faut un bouclier. Et où est-ce qu'on a trouvé... Mais sans deux, mais deux ! Et où est-ce qu'on a trouvé un bouclier ? Eh bien, il y en avait un accroché au mur à la maison. Par contre, avant, maintenant qu'on a une épée... Hop là. Arjun. Arjun, arjun. Link, j'ai entendu Ariel crier. C'est... C'est ton vrai ? Oui, oui, malheureusement. T'es tellement choqué que t'en as perdu ta poterie. Hop là. Link, que s'est-il passé ? Dis-le-moi, je t'en supplie. Où est Ariel ? Est-elle encore en train de jouer dehors ? Désolé, mémé. Mais, euh... Eh, où est passé le bouclier ? Oh, mémé. Tu me caches des choses, mémé. Link. C'est ça que tu cherches. Emportez-le. Ariel a donc bien été enlevé. Lui a un enfant si jeune. Pourquoi ? Ça me met toujours, moi, l'alarme à l'œil, ce moment-là. Et le pire, c'est que c'est pas terminé. Enfin, je vais encore au moins verser quelques larmes avant qu'on quitte l'île. Il est pas tout neuf, ton bouclier, dis donc. Tu crois qu'il peut encore servir ? Bon, on verra bien. Allons-y, maintenant. T'es prêt ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui sait quand tu reviendras ? Alors, t'aurais peut-être pas dû partir, hein ? En tout cas, maintenant, tu dois oublier ce que tu quittes et penser à ce qui t'attend. Ou bien, peut-être que tu préfères rentrer tout de suite pendant qu'il en est encore temps. Sous-titrage ST' 501